hey salut à tous et à tous c'est alex comment allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est donc une vidéo sur ma série à l'ancienne donc on voit un petit peu les anciens jeux tour de france etc aujourd'hui on va se faire un pro cycling donc c'est le pro cycling 2007 qui était sur psp donc voilà mon ému acteur de psp et j'ai le pro cycling manager 2007 donc voilà vraiment retour à l'ancienne vous allez voir un petit peu les graphismes etc du jeu est vraiment comment c'était à l'époque donc ce jeu qui était sur psp hop donc voilà une petite psp émulée donc vous allez voir les graphismes c'est pas ouf donc déjà on avait un niveau menu bas c'est classique voilà avec partie pour faire des tutoriels comment jouer extra résultat donc voilà j'ai pas joué encore un donc vous voyez bien les options ensuite auto sauvegarde voilà voilà les sauvegardes et nouvelle partie donc on peut faire une saison c'était un peu comme une carrière donc je vous montrer hop vraiment pour choisir niveau difficulté débutant junior ou pro et ensuite on choisissait les équipes de l'époque donc à g2r avec moro brochard vauclair à la habibox etc voilà toutes toutes les équipes donc dispo c'est s'envoyer ça avec quand chez la rao gradi et compagnie quick step déjà c'est une équipe avec beaucoup de victoires astana avec vinokurov et nous on va aller faire autre chose donc on peut également jouer un tour donc jouer une des neuf étapes donc il y avait le tour avec ce parcours de 2007 ensuite le giro d'italien la vuelta forcément le paris nice et le tour du pays basque le tour de romandie le dauphiné le tour de suisse le tour d'allemagne voilà donc c'était des courses assez sympa ensuite on pouvait choisir une étape donc c'est ce qu'on va aller faire après ou sinon des classiques donc bon on va se mettre en juniors ça fait longtemps j'ai pas joué donc cyanide classique mais en sans rémo bien sûr le tour des flandres le grand rival game le paris roubaix l'amstel la flèche liège baston liège saint sebastian la vattenfall classique ploué la classique de zurich paris tour et le tour de lombardie il n'y avait pas les courses québec etc encore on était début enfin on était à 2007 alors on va aller faire une étape tiens se mettre en junior est ce qu'on fait une étape du tour de france l'étape de tine est pas malin plus trop du parcours 2007 c'est pas sur celui là non on avait plateau de bay si on avait l'arrivée à l'eau bisque avec le fameux rasmussen l'eau d'un vial est pas mal moi c'est plus l'eau bisque tiens qui me chauffe on va se faire le l'eau bisque qui sait qu'on pourrait prendre est ce qu'il y l'arrivée la rasmussen un michael rasmussen effectivement il était là le danois alors on devait aussi avoir du contador voilà la discovery qui sait qu'on pourrait se prendre nous tiens un petit grimpeur sympathique sony duval on va prendre sony duval juste pour voir un petit peu ce que ça doit être vraiment violent donc simony rico gomez martiente kobo acebo vento zoo si ça c'est pas de l'équipe de chargé et en plus on peut se rajouter iman mayo alors ça ça peut être incroyable hop il ya pépoli aussi ouais sony duval c'était pas mal à l'époque allez on va partir donc pour pour cette course donc on pouvait soit simuler soit partir comme ça hop les infos supplémentaires ok j'ai fait qu'est ce que j'ai enlevé là j'avais mis gilles je crois rico on va le mettre quand même voilà c'était ça que je voulais voir les infos des coureurs je pense que là ça va être violent on est mal à la course avec ses cyclistes et vous allez voir les commandes elles sont pas très compliqué donc là le jeu n'est pas non plus spécialement beau en bas on peut gérer voilà l'effort curseur en quelque sorte voilà donc là on gère l'effort curseur de nos coureurs après on peut mettre voilà relayé rouler à ce rythme et fort curseur ou garder position donc là on va tous les mettre en gardé position on va mettre vitesse de course et on avait voilà différentes caméras franchement ce jeu je les laisser chez sur psp pas le 2007 le 2000 le sud que j'ai pu sécher je crois c'est le 2009 carrière avec la saxo c'était c'était assez incroyable carrière avec la saxo alors on va leur mettre tous quand même un peu plus d'efforts voilà pour qu'ils puissent rester dans les roues simoni maillot et ricardo rico ça va envoyer là là cette étape je pense qu'ils avaient envoyé donc devant rébelline balan astar lozza il y avait les maillots de champions nationaux alors ça je me rappelle pas et même faire champion du monde bettini ça je me rappelle pas par contre qui avait déjà les maillots à l'époque ouais ça c'était sympa par contre franchement les jeux était top les jeux était top à l'époque franchement pour un jeu de 2007 un pc mais ça c'est plus pcm mais franchement le jeu était assez stylé nos coureurs saunier duval ils sont tous là c'est pas que c'est que j'envoie moi chercher des bidons celui qui est peut-être le moins en forme c'est peut-être maillot qui est le moins en forme tiens maillot tu vas aller nous chercher des bidons voilà est devant l'impression que ça attaque après voyez pas non plus énormément de coureurs mais c'est normal la pierre saint martin là l'ascension du col voilà au niveau des graphismes on va dire on est sur du sur du basique mais ça fait bien l'affaire après au niveau des menus ben voilà il y avait juste ça on n'avait pas autre chose en plus on pouvait voilà après consulter ici les équipes donc au niveau de nos adversaires en montagne on aura dit lucas quand même qui seraient intéressant mais également creusiger qui avait 20 ans à l'époque et 20 fois la la c'est incroyable là c'était vraiment des cours là qui sont jeunes maintenant ils sont ils sont vieux frère et folle la 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 ça c'est notre équipe regardez jens voy 35 ans ça se très croûne en 10 ligue 21 ans à edo ouais non là c'est vraiment sympathique tout ça on va passer en vitesse de course x1 là on va passer en x1 simoni qui a l'air pas mal du tout est ce qu'on commence peut-être à se mettre une attaque avec ricardo rico est ce qu'on en mettrait pas une avec ricardo rico tiens et voilà là hop pour attaquer on appuyer sur le rond et on va lancer une attaque avec rico ça peut être risqué mais j'ai bien envie de faire attaquer l'ami ricardo rico avec qui est parti peut-être intéressant avec menchov qui suit on a qui on a comptador qui a suivi aussi là ouais comptador qui a suivi on va le mettre très très fort ricardo rico et on va mettre peut-être gilberto simoni qui a l'air pas mal simoni qui m'a l'air pas mal qu'au bois c'est beau et devant ça monte bien allez on va mettre à bloc là pour cette attaque allez il va attaquer là c'est gilberto simoni ça fait très longtemps j'ai pas joué à ce jeu par contre donc ça va être compliqué on est avec comptador là depuis tout à l'heure comptador il envoie c'est compliqué là de suivre et derrière regardez simoni qui est en train de monter à bloc avec l'attaque de les bails les primers on va tous les mettre peut-être pas à bloc comme ça mais bien fort quand même et cobo assez beau également parce qu'il ya peut-être une possibilité avec nos coureurs là maillot je sais pas où il est où il est la maillot ça va être compliqué quand même c'est nous qu'on est peut-être le peu qu'on n'est pas plus mal que ça avec avec l'ami ricardo rico qui monte à bloc avec popovic perreiro les païmer carpets il ya qui devant il ya que syndic hasard devant non alors attendez il ya mozzeloni allez on lance le sprint un petit peu de loin ricardo rico ça va être compliqué quand même ouais mais il ya l'ami il ya l'ami maillot qui est pas mal maillot qui est pas mal devant ça va être la victoire pour kazar a priori mais c'est vrai que il faut pas lancer trop loin non plus sur ce sur ce jeu ouais pas top cette étape pas top c'est vrai que les étapes de montagne c'était assez compliqué à gérer quand même ouais ils sont tous arrivés en plus nos coureurs donc là on va attendre les les bons petits retardataires ça fait très longtemps j'ai pas joué à un jeu comme ça le dernier comme je dis c'est le 2010 et ça doit faire ça va faire aller bien six ans peut-être que j'ai pas touché à ces jeux voir un peu plus donc là c'était compliqué j'ai même pas tester le jeu en deux avant de commencer donc vraiment là c'est cette peu de l'inédit j'ai envie de dire donc il va falloir que je m'y remette peut-être se mettre en débutant pour la prochaine mais c'est histoire voilà de vous présenter un petit peu on va quand même aller se faire une petite classique un petit pari roubet pourquoi pas 110 15 heures qui s'impose devant eddie mozzellini ensuite regarder derrière tout le monde avec les faimers et comme en co ouais tous nos coureurs sont là on fait 20e avec maillot c'est pas ouf allez on va se faire une petite classique débutant pari roubet pari roubet ou tour des flandres vlanderun j'ai bien envie de me faire un petit vlanderun quand même mais pari roubet me chauffe bien tiens pari roubet et on va le faire avec tom bonheur tiens le pari roubet tom bonheur pour pari roubet alors 20 pt game ok ok est ce qu'il y a des mecs là en pavé qui pourrait être sympathique écoutez je pense qu'on va garder cette équipe qui a l'air pas mal hop et on va partir donc pour ce pari roubet voilà c'est un peu plus long forcément mais les temps de chargement par contre sont très rapides ça c'est assez cool on va mettre une caméra un peu plus éloignée là quand même pour le début hop on va partir vend pt game et bonheur ça va être sympa là je pense hop on remonte un peu tout le monde voilà j'espère que ça va pas trop non plus trop trop loin dans les premières places ils sont très très bien voilà on va remonter ce dernier coureur hop il va remonter au niveau des coéquipiers très bien allez devant l'échappée on a plusieurs coureurs qui essayent de partir là c'est florencio de l'équipe bbox avec reste de l'équipe astana baudroghi et derrière le peloton il reste déjà 168 km les secteurs pavés par contre ils sont pas non plus hyper bien fait mais bon ben voilà c'est un jeu qui date quand même de 2007 il y a une chute de de cancelara il me semble avoir vu alors moi j'ai elle distancée c'est vrai que là on peut pas mettre en pause aussi facilement qu'avant cancelara est là mais il y a napolitano fernandez cancelara host trentine alors l'ancienne et le peloton qui va être repris allez on va envoyer à l'ami rossler d'aller chercher des petits bidons bonnone m'a l'air pas mal on prendra dans les 50 derniers kilomètres parce que ça passe quand même assez vite franchement le jeu est intéressant les gars vous pouvez télécharger dans ce petit ce petit émulateur PSP donc vous voyez c'est le c'est PP SSPP donc franchement assez cool ils ont besoin de ravitaillement hop il est allé nous les chercher l'ami de Young et devant c'est en train de revenir sur les trois fuyards de tout à l'heure allez on les a repris maintenant on va voir comment la course va se décanter avec Tom Bonnone qui a l'air très très bien par contre alors on va se mettre en x2 on va mettre Hulsman et rossler à rouler nous on va rester dans les bonnes positions je pense qu'on les a un peu claqués là quand même mais s'ils peuvent venir un peu rouler ça peut être sympa avec Ogrady pour CCC qui roule vous regardez derrière CSC pardon Mangel, Trentin, Corioni, Napolitano il y a pas mal de corps distancés Herviti il était déjà là Emmanuel Herviti à l'époque Mandori Andalous Braun Kopp Schroeder Dumoulin Garcia Costa Lastras Rousse là on est en train de vraiment faire un écrémage en train de distancer tout le monde on va pas se retrouver à beaucoup là dans quelques instants on va être une petite vingtaine là le peloton est en train de faire très très mal allez deux Young c'est lui aussi qui va venir rouler maintenant et on a encore Vante, Ptgame et Boonen qui ont l'air vraiment parfait ça c'est très très bien allez on va les mettre à bloc là nos deux coureurs et Boonen dans le prochain il va être obligé je pense d'y aller Tom Bononen dans le prochain secteur alors attendez attaque de Georgine Cappy là allez on va mettre et on va mettre également Vante, Ptgame à partir Tom Bononen qui démarre hop on va réduire l'effort là on va réduire l'effort aussi et Tom Bononen il est là voilà c'est en train de partir les deux Vante, Ptgame, Bononen s'envoie ouais Bononen par contre il a l'air bien là devant on a Balan et Fletcha c'est pas des coureurs à laisser partir non plus et Vante, Ptgame il va essayer de garder sa place alors que Bononen a l'air vraiment pas plus mal il faut juste essayer de rentrer là Tom voilà derrière on en envoie chercher les bidons toi tu vas rester à ta place et il nous reste quoi ? il nous reste encore 28 km et on est accompagné de Balan Fletch derrière c'est un peu plus loin quand même avec deux Volders Rencapi allez on relaie avec eux pas non plus énorme le relais mais j'ai l'impression qu'on fait une bonne opération là et derrière en plus Peter Vante, Ptgame il est très bien allez Tom Bonen ouais par contre si si on roule pas trop avec moi je vais être je vais pas pouvoir non plus rouler comme ça jusqu'au bout donc on va essayer de se récupérer un petit peu d'énergie ouais et là on va arriver je crois sur le Vélodrome voilà le Vélodrome est assez long en vrai mais bon c'est parce que voilà l'échelle est vraiment hyper petite sur ce jeu et ils ont voulu faire un Vélodrome assez important donc je crois à 10 km on rentre dans le Vélodrome c'est un peu c'est un peu abusé mais bon allez on va en garder là quand même pour le sprint on va en garder pour le sprint je pense qu'on est quand même le plus rapide on peut déjà sprinter allez est-ce qu'on le lance maintenant allez on va le lancer avec Tom Bonnen c'est parti allez donc on ouvre la Tom Bonnen allez le dernier tour on a fait un petit trou sur ce qui était avec nous tout à l'heure et on va aller la chercher cette victoire sur Paye Roubaix voilà forcément c'est un peu plus facile la victoire pour Tom Bonnen et Van Pt Game il va peut-être pouvoir faire quelque chose également ou pas un top intéressant ou pas pour Van Pt Game ça je n'en sais rien alors on va terminer un peu avec tous regardez comme il termine à l'arracher là ce sprint allez hop là on va mettre la fin de course comme ceci parce que là je pense qu'il y a des mecs qui sont assez distancés Trentin il a été distancé dès le début de course et lui il reste encore 25 km à parcourir le port on est sorti au bon moment avec Tom Bonnen on a bien géré notre énergie on va se refaire quand même une autre petite course je pense mais ça là était quand même assez assez sympathique assez sympathique la Spire Roubaix pas avec des gros graphismes non plus mais le final on a bien lancé à peu près 6 km la longueur du vélo de Rome c'est un peu abusé mais bon c'était pas plus mal non plus à l'époque allez on va donc voir maintenant ce que ça va nous donner au niveau de la victoire donc il n'y avait pas les podiums sur celui-là je crois que ça a apparu sur le 2009 peut-être les podiums c'est apparu sur le 2008 je sais plus après si vous êtes chaud on peut se faire en 2008 pourquoi pas mais voilà donc on s'impose devant Balan 1,27 1,27 Fletchow Grady 2,42 2,42 pour 2 Volders Leif Host Nick Nens Philippe Gilbert Georgine Capi et Magnus Backstead voilà c'est le gros du peloton de toute façon qui est là-bas après on a les battus avec Torushoff Amand Mikkelsen etc etc allez une nouvelle partie on va se faire une une étape tiens en junior il me semble que sur le Dirod Italien on avait est-ce qu'on avait une zone de colonne ou un truc comme ça ouh ça m'a fait pas mal là voyons le son et Simé De Laverdo allez une zone de colonne allez on va se faire une petite zone de colonne à l'ancienne avec qui avec qui avec qui est-ce qu'on prendrait pas Alberto Contador de l'équipe Discovery qui était quand même assez sympathique cette équipe Discovery donc Popovic Paulinho Brajkovic Rubira Van Golen mais bien sûr on va mettre on va mettre quand même ce qui ce qui est intéressant donc c'est-à-dire qu'on va même enlever Rubira pour mettre Lepheimer et Brajkovic le pauvre je pense qu'il va non quoi que quoi que non après c'est Tom Dagnolson etc là ça m'a l'air assez correct comme équipe quand même allez on va lancer la course avec cette petite équipe comme ça on aura fait un petit peu des gameplay différents après on peut faire une étape de sprint mais les sprints c'était pas ce qu'il y avait de mieux sur ce jeu puisqu'on l'a lancé de très très loin du coup donc là lui il est très bien on va remonter du coup un petit peu Popovic allez on va remonter la Brajkovic Popovic non il était bien là hop Contador allez on s'y en a vraiment là Contador et les primers qui va remonter également hop limite on aurait peut-être pu envoyer Paolinho dans l'échappé si ça marche après c'est une étape qui est quand même qui est quand même assez courte donc on va pas faire trop trop n'importe quoi allez dans le prochain call je pense qu'on commencera à rouler avec Sergio Paolinho peut-être Sergio Paolinho va pas tarder à commencer à rouler allez on va se mettre comme ceci et là il y a de quoi faire je pense quelque chose de sympathique avec Sergio Paolinho les primers demandent des bidons mais Paolinho qui va aller nous chercher les bidons tiens et on commencera avec Brajkovic Popovic pour commencer à mettre en place notre train on est à 68 km de l'arrivée quand même Brajkovic Popovic qui vont venir rouler voilà allez Paolinho il a remonté les bidons aussi voilà là on va avoir une équipe qui va se mettre en place pour commencer à rouler dans tous les cas allez là il nous faut rouler les gars il nous faut rouler 50 km de l'arrivée ça commence à être à être tendu si vous pouvez venir ça serait très bien parce que là je ne les vois pas rouler encore allez là on arrive dans la partie on va dire un peu plus finale limite on pourra mettre une ici d'attaque c'est pas la peine encore on a quand même Comtador qui est pas si dégueu que ça allez on va les mettre directement en effort curseur ça ira plus vite voilà alors que là c'est qui qui va attaquer c'est Kadel Evans qui en place une Evans mais Popovic il n'a pas que ça il va lui montrer comment ça se passe aussi ouais nous on essaye de cadenasser un petit peu il y a Claudin qui est sorti devant Gregorio et Cuesta qui sont qui sont tous les deux et Comtador lui me fait n'importe quoi pourquoi il remonte pas là Alberto allez Alberto remonte on a besoin de lui là on va le mettre à attaquer Alberto Comtador parce que sinon pourquoi il est aussi loin il faut qu'il fasse quelque chose Alberto il est à bloc et il nous fait rien il est lâché ok allez il faut passer là parce que sinon ça va être ça va être une journée qui va être compliquée pour nous c'est pas long le zone colonne en plus Gregorio derrière on a un peu de monde avec Zabriski ah non Popovic qui envoie là regardez Popovic qui donne tout et on va laisser l'attaque de de Comtador pour le coup avec Popovic qui va rester comme ça hop derrière on va tous rester au même niveau voilà Comtador là qui va tout donner l'annonce finale Comtador qui est en train de revenir sur Di Gregorio et sur Quest 1 derrière nous c'est qui c'est Pellizzotti Piepoli Rasmussen il y a un gros groupe Caruso ah oui non là c'est le peloton en fait c'est le peloton allez Comtador devant qui est pas mal il reste encore il reste encore quelques bornes ça commence déjà à lancer on est à 3 bornes de l'arrivée allez on va mettre une nous aussi avec Alberto Comtador regardez les maillots de l'équipe Sonia Duval que l'on avait sur l'étape précédente tout à l'heure ils sont de partout il y en a 5 ils sont tous là les coureurs de Sonia Duval on va aller chercher je pense une belle place quand même la victoire elle va être un peu compliquée on va manquer de peps mais je pense qu'on va aller chercher un top 5 quand même victoire de Leonardo Piepoli et par contre les Fimer il m'a fait n'importe quoi je comprends pas pourquoi Contador était aussi mal placé c'est dommage il faut que je retrouve toutes les machines de ce jeu qui sont quand même assez il était sympa mais voilà c'était à l'ancienne il faut retrouver un peu tout ça allez les Pimer donc qui nous sort une place décevante je ne sais pas si on se refait autre chose ou pas comme course on est déjà à 3 courses un peu plus de 20 minutes de vidéo donc c'était une petite vidéo tranquillou mais sympathique pour faire un petit peu redécouvrir ce jeu d'antan on fait 3ème avec Alberto Cantador derrière pied Poli et Evans après voilà là ça se joue au sprint en montagne c'est vrai que c'est pas trop habituel mais après il y avait d'autres tactiques à faire donc il y a quand même un panel de course assez sympathique si on regarde le jeu ça date de 2007 voilà le parcours 2007 aussi du Tour de France qui était pas mal j'aimais beaucoup donc voilà les gars n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez de cette vidéo comme d'habitude si vous avez une idée de jeu pour la prochaine fois et aussi bah voilà téléchargez donc ppspp pour jouer vous aussi moi je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde bye bye